Le fil rouge avec nos invités jusqu'à 13h45. Petit 1, comment expliquer les paradoxes du marché de l'emploi ? La croissance est nulle en ce début d'année et pourtant, le marché de l'emploi, lui, continue de croître. Le chômage est au plus bas depuis 2008 et pour autant, autre paradoxe, la précarité n'a pas disparu. Si la plupart des salariés sont en CDI, au moment de l'embauche, la très grande majorité occupe un emploi précaire, CDD, intérim. 5 millions de travailleurs environ sont en quête d'un CDI. Et la plupart des emplois dits temporaires ne le sont pas réellement. Les salariés enchaînent les missions dans la même entreprise, voire au même poste. C'est le troisième paradoxe. Autre constat, remplir l'objectif du plein emploi fixé par Emmanuel Macron pour ce second quinquennat passe par des réponses aux difficultés des personnes les plus éloignées du marché des travails et où âgé le taux d'emploi des seniors est une des faiblesses de l'économie française. C'est le halo du chômage, cette zone grise entre intégration et exclusion du marché du travail. On en vient à notre petit 2. Quelle solution pour ces personnes ? Nos invités du jour mettent en avant le CDI d'employabilité. Ils vont nous expliquer de quoi il s'agit. C'est un dispositif méconnu qui existe depuis 3-4 ans et qui répond, en tout cas c'est l'espoir, à nos deux points à la fois. 0-1-45-24-7000 et l'appli France Inter pour vos questions sur le marché du travail. Nos invités sont aujourd'hui Philippe et Valérie Bazin, fondateurs de la plateforme moncdi.fr et auteurs de ce livre au titre « Choc, un CDI pour tous les salariés, c'est possible ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment explique-t-on d'abord ce constat que font beaucoup de gens, beaucoup de familles, des intérimaires postés durablement dans une même entreprise qui enchaînent soit les contrats d'intérim, soit les CDD ? Est-ce que c'est forcément une arnaque ou ça correspond à des besoins des entreprises aussi ? Non, bien sûr, ce n'est pas une arnaque. Ça correspond effectivement à un besoin des entreprises depuis déjà plusieurs décennies. Ces entreprises ont besoin de flexibilité dans le temps sans pouvoir embaucher à l'instant T. Donc elles ont besoin de cette flexibilité. Mais en même temps, vous avez, comme vous l'avez très justement dit, 5 millions de personnes qui travaillent régulièrement dans les mêmes entreprises. C'est ce que prouvent les dernières études. sans pour autant qu'elles aient accès à un CDI alors qu'il est possible de leur en fournir un. Je parlais de ces contrats qu'on enchaîne. Et ce n'est pas forcément un manque de volonté des chefs d'entreprise. Ce besoin de souplesse se livre par de votre parcours. Vous avez commencé tous les deux par fonder une petite société dans le secteur électronique et cartes à puces. C'était quand ? C'était 2002. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Valérie Bazin, vous aviez du mal à embaucher. Oui, on avait du mal à l'époque à embaucher parce que d'ailleurs, nous n'avions pas les moyens d'embaucher. Il faut que vous vous rapprochiez du micro tous les deux. Nous n'avions pas les moyens d'embaucher une personne à temps complet. Donc nous avons trouvé, à l'époque, il y avait une personne qui était à la retraite. Une, elle était senior d'ailleurs. Et nous lui avons proposé un CDI à mi-temps, en fait. Ça a commencé comme ça. Parce qu'on était à une époque où le marché du travail, allez-y. Oui, c'était trop tôt encore pour les seniors. Et le marché du travail se transformait. C'est le résultat de la crise des années 80-90. La fin de l'emploi toute la vie dans une seule entreprise. Ces seniors qui étaient brusquement licenciés et qui se retrouvaient sans compétence pour trouver ailleurs. Alors, vous avez lancé une société dans le secteur de l'intérim, justement pour les seniors, 50 ans et plus. Pourquoi, au fond, l'emploi des seniors est le talon d'Achille de l'économie française, Philippe Bazin ? Alors, c'est le talon d'Achille, tout simplement parce que, paradoxalement, les entreprises ont des seniors dans leur rang. Mais pour autant, quand il s'agit d'en recruter des nouvelles, effectivement, ça ne passe pas. Et on s'est aperçu, tout simplement, que c'était juste une question d'adaptabilité. Est-ce que la personne senior va être capable de faire son deuil de son ancienne expérience ? Est-ce qu'elle va être capable de s'adapter ? Donc, par rapport à ça, on avait juste créé un test de personnalité spécifique au senior qui fonctionne toujours, dont on se sert toujours. Mais qui est important, c'est intéressant ce test de personnalité. Parce qu'au fond, vous disiez, passé un certain âge, il faut mesurer la capacité d'un senior à s'adapter, à changer d'univers, changer de poste, changer d'hierarchie. C'est un peu, on va dire que c'est un petit peu dramatique de penser cela. Mais cela dit, c'est la réalité, puisque bien souvent, quand vous avez des personnes qui ont travaillé 30 ans au même poste dans la même entreprise, on va dire que leur employabilité arrivée à l'aune des 50 ans ou des 60 ans, effectivement, a été largement diminuée. Donc, la question, c'était de mesurer cette employabilité et cette capacité à se remettre en cause. Et ensuite, nous avons embauché ces personnes senior en CDI, puisqu'il s'avérait que c'était beaucoup plus simple de les mettre à disposition chez nos clients quand elles étaient déjà en CDI chez nous. C'est l'origine de la société aujourd'hui. Voilà, placé par exemple dans des centres d'appel, on va venir à la société et à ce CDI d'employabilité. Je voulais qu'on précise un autre point. Ils étaient embauchés dans le cadre de travail à temps partagé, de groupements d'employeurs, bien souvent. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Valérie Bazin. Non, non, laissez Philippe parler. Alors, on va laisser Philippe parler. Oui, alors, les groupements d'employeurs... Vous savez que ce n'est pas bien, il faut que les femmes prennent la parole, sinon c'est moi qui vais me faire gronder après. Si vous voulez, je suis très forte sur le terrain, je n'ai pas de problème avec mes clients sur le terrain. Je n'ai pas de problème. Effectivement, devant vous, je suis... Alors, je vous interrogerai sur le terrain et les exemples concrets. Cette notion de travail à temps partagé et de groupements d'employeurs, Philippe Bazin. Les groupements d'employeurs, c'est une très bonne solution. C'est un modèle qui est associatif. Donc, nous avons démarré par ce modèle-là pour mettre à disposition nos salariés qui étaient à temps plein chez nos clients pendant plusieurs années. Il s'avérait juste qu'à l'époque, c'était 2006-2007. C'était compliqué puisque c'est un format associatif, donc problème de distribution des bénéfices, puisque obligatoirement il y en avait. Donc, on a bifurqué sur un mode plus privé qui est l'entreprise de travail à temps partagé en 2011, qui nous permettait de faire un peu la même chose, mais avec une facilité vis-à-vis des grandes entreprises pour déployer ce modèle et verser de l'intéressement, de la participation mutuelle à nos salariés. C'était beaucoup plus difficile de le faire avec les groupements d'employeurs. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un salarié qui signe chez vous a plusieurs employeurs. C'est ça que ça veut dire ? Et qu'il partage son temps de travail entre plusieurs entreprises ? Voilà. Il partage son temps de travail. Il a un seul employeur, c'est nous. La personne est bien embauchée en CDI de droit commun au sein de notre société. Et en revanche, après, effectivement, il va pouvoir faire trois ans dans une entreprise, quatre ans dans une autre entreprise, et ainsi de suite. Et au final, ça fonctionne tellement bien que plus de la moitié de nos salariés, aujourd'hui, finissent par être embauchés par nos clients. Alors, venons-en à ce CDI d'employabilité qui existe depuis 2018-2019, et on va prendre des exemples concrets. D'abord, comment ça marche, ce CDI d'employabilité ? C'est pour qui ? Et comment ça marche ? Alors, le CDI d'employabilité, c'est un cas particulier du travail à temps partagé qui a été créé en 2005. Donc, le CDI d'employabilité, ça a été voté dans la loi Choisir son avenir professionnel de 2018, et cela concerne cinq catégories de personnes. Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis plus de six mois, celles qui sont bénéficiaires des minimas sociaux en situation de handicap, les seniors, et la dernière catégorie, les personnes qui ont un faible niveau de qualification, c'est-à-dire BEP ou CAP. Donc, des personnes plutôt éloignées de l'emploi, qui signent donc un CDI, pour une durée, par définition, indéterminée, avec des engagements de formation qui sont forts. C'est ça qui est important aussi ? Oui, c'est toute l'originalité de ce dispositif, c'est qu'il permet de commencer à anticiper les problèmes du marché de l'emploi dans les 10-15 ans qui viennent. On sait que l'intelligence artificielle ou la robotisation vont modifier ou supprimer un certain nombre d'emplois. Aujourd'hui, l'objectif de ce contrat, c'est d'anticiper ces problématiques en disant « On double le CPF de l'ensemble de nos salariés. » Le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation. Il s'agit bien d'un CDI de droit commun, avec des emplois de moyenne longue durée, donc 2, 3, 4, 5 ans. Nous, nous arrêtons à 5 ans, puisqu'on veut éviter le problème qu'on avait connu avec les seniors à l'époque. On ne veut surtout pas que les personnes fassent 30 ans au même poste. Après, chacun fait ce qu'il souhaite, bien évidemment. Mais nous, nous disons plutôt qu'il vaut mieux, pour arriver à 50 ans et garder son employabilité, avoir fait des postes et changer de postes tous les 4, 5, 6 ans. Et qui les forment ? Les entreprises successives dans lesquelles ils interviennent ? C'est nous qui les formons, puisqu'il s'agit bien de nos salariés. Donc, c'est bien notre budget formation et le doublement du CPF, c'est bien nous qui le mettons en place. Et on va former effectivement nos salariés avant la prise de poste, pendant la prise de poste, et à l'issue du poste ou de la mission, puisque l'idée des 500 euros d'abondement, c'est d'arriver à 5 ans avec un budget de 5 000 euros. Et un budget de 5 000 euros, c'est un CPF, c'est un CQP. CQP. Un certificat de qualification de professionnel. Donc, en gros, c'est 400 heures. 400 heures, ça permet de changer de métier. Et c'est précisément ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir donner une deuxième corde à son arc, à des personnes qui ont un niveau de qualification et leur donner un deuxième métier dans les années qui viennent. Alors Valérie Bazin, allons sur le terrain. Des exemples concrets, qui est-ce qu'on embauche comme ça via ce CDI d'employabilité ? Eh bien, soit des intérimaires qui sont en intérim depuis 12, 13 ans, voire 5 ans. Enfin, le minimum, c'est en général 5 ans. Des personnes qui ont en moyenne 5 ans, 55 ans. Et qui n'ont pas de diplôme, qui sont pratiquement sans diplôme et à qui on n'a jamais proposé un CDI. Ou qui ne parlent pas français. Donc, la première formation que nous mettons à disposition, c'est justement une formation au français. Et quel que soit l'âge, en fait, de nos salariés, même s'ils ont passé les 45 ans ou des jeunes seniors, les entreprises, ils embauchent au bout de 3 ans. Parce que, justement, on leur a permis d'acquérir soit des formations, soit l'apprentissage de la langue française. Et c'est un CDI avec tous les avantages qui vont avec. Et c'est un CDI avec tous les avantages. Les congés payés et la possibilité de, si j'ose dire, d'asseoir sa vie. C'est-à-dire quand on veut, par exemple, prendre un emprunt, c'est plus facile si on a un CDI qu'un CDD. Des questions de Quentin au standard pour vous. Bonjour Quentin. Oui, bonjour Bruno, bonjour Philippe et Valérie. Nous vous écoutons. Alors, juste avant de poser ma question, je voulais revenir un petit peu sur mon cas personnel très rapidement. J'ai été embauché jusqu'à l'été dernier dans une entreprise d'industrie électrique et gazière de la région lyonnaise. Et je suis resté dans l'entreprise 28 mois en CDD avec deux CDD respectifs. Le premier, 10 mois pour un remplacement. Et j'ai enchaîné avec le délai légal de 10 jours avec le deuxième CDD sur un surcroît d'activité de 18 mois. Donc 28 mois dans l'entreprise. Et l'été dernier, je n'ai pas été conservé. Et la magie ou pas du marché de l'emploi, 4 mois après, le poste sur lequel j'étais a été de nouveau pourvu par une autre personne pour 18 mois. Alors ma question, elle est très simple. Pourquoi du coup les entreprises, et notamment ces grandes entreprises, emploient plus de CDD ou accumulent les CDD plutôt que d'embaucher en CDI ? Philippe Bazin, quelle réponse peut-on faire à notre auditeur ? Alors effectivement, c'est une situation qui est difficile mais qui est malheureusement partagée par des millions de personnes en France. Ça tient tout simplement à différents facteurs. Le premier, il peut y avoir un manque de visibilité de l'entreprise qui ne sait pas forcément s'engager sur plusieurs années. Donc du coup, elle aura recours au CDD ou à l'intérim. Et en même temps, et on le sait, 85% des Français aujourd'hui sont en CDI, mais 87% des nouvelles embauches se font en CDD ou en contrat court. Donc il y a bien un paradoxe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et vous en êtes victime malheureusement. Et c'est précisément avec des dispositifs comme le nôtre. On n'est pas là pour, comment dirais-je, porter un jugement sur la situation actuelle. Elle est telle qu'elle est, et nous on est là pour apporter une solution. Et cette solution, ce sont des tiers-employeurs responsables comme nous, qui allons proposer un CDI, de droit commun encore une fois, avec de la formation pour justement pallier cette situation qui est, somme toute, pas très agréable et pas normale. Ni pour vous, ni pour l'entreprise, qui aimerait avoir du personnel comme le sien, mais qui ne peut pas le faire à l'instant T. Vous gagnez votre vie comment, dans ce système-là ? Un modèle économique ? Oui, alors on est sur un modèle économique assez proche de celui du travail temporaire. C'est-à-dire que c'est le salaire brut de notre salarié qui va être majoré d'un coefficient multiplicateur. Donc un modèle très courant dans ce domaine d'activité. Le CDI d'employabilité, il existe depuis 2018. Il est en œuvre, me semble-t-il, depuis 2019. Il y en a combien, quoi ? Quelques milliers aujourd'hui en France ? Oui, seulement plus. Alors effectivement, il y en a quelques milliers. Ce que vous vous dites, on peut embaucher un million de personnes comme ça. Oui, oui. Alors, il y en a quelques milliers. Et effectivement, le dispositif est toujours en période d'expérimentation. Et je voulais saluer la première ministre aujourd'hui, qui était l'ancienne ministre du Travail, qui nous avait aidé à la prolongation de ce dispositif. Donc on n'a pas de doute qu'il le sera à l'avenir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un million de personnes, c'est très simple. Quatre millions et demi de travailleurs précaires. Un million, c'est à peine un tiers. Quand on sait aujourd'hui que 70% des contrats courts travaillent tout le temps et régulièrement dans les mêmes entreprises, embaucher un tiers sur 70, on va dire que c'est quand même très facile à faire. Ça marche dans quel secteur ? C'est dans l'industrie que ça marche le plus ? C'est dans le tertiaire faiblement qualifié ? Où est-ce que ça marche le plus ? Non, alors ça marche effectivement dans l'industrie, c'est notre domaine de prédilection. Ça peut marcher dans le BTP, ça peut marcher en fait dans tous les secteurs d'activité qui sont concernés par les intérimaires et par les CDD. En d'autres termes, tous les secteurs. Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Intérêt. Ce livre s'appelle donc un CDI pour tous les salariés, c'est possible. Préface de Nicole Nota, l'ancienne patronne de la CFDT, c'est aux éditions de l'Aube.